Le 23 août. Saint Philippe bénisi. Confesseur. Notre Dame règne maintenant dans les cieux. Son triomphe sur la mort a été sans labeur. Comme Jésus pourtant, c'est par la souffrance qu'elle a mérité d'entrer dans sa gloire. Nous n'arriverons pas autrement que le Fils et la Mère au bonheur sans fin. Ayons souvenir des joies si douces goûtées durant ces huit jours. Mais n'oublions pas que le chemin n'est point achevé pour nous encore. Que restez-vous à regarder le ciel ? disaient aux disciples les anges de l'ascension, de la part du Seigneur monté dans la nue. Car les disciples, devant qui s'étaient révélés un instant les horizons de la patrie, ne se résignaient pas à reporter leurs yeux vers la vallée des larmes. Comme le Seigneur, Marie, aujourd'hui, nous envoie son message des hauteurs radieuses où nous la suivrons, mais plus tard, où nous l'entourerons, mais après avoir dans les peines de l'exil mérité de former sa cour. Sans distraire d'elle notre âme, l'apôtre de ses douleurs. Philippe Benizi, nous rappelle au vrai sentiment de notre situation d'étrangers et de pèlerins sur la terre. Lutte au dehors, au-dedans crainte, pour une large part, ce fut la vie de Philippe, comme l'histoire de sa patrie, Florence, l'histoire de l'Italie et du monde aux 13 degrés siècles. Né à l'heure où une admirable efflorescence de sainteté conspirait à faire de la cité des fleurs un paradis nouveau, il trouvait au même temps sa ville natale en but aux factions sanglantes, aux assauts de l'hérésie, à tout l'excès des misères qui montrent que Jérusalem et Babylone se pénètrent partout ici-bas. Nulle part l'enfer n'est si près, que là où le ciel se manifeste avec une intensité plus grande. Par l'assistance de Marie, on le vit bien dans ce siècle où se rencontrèrent en voisinage plus immédiat que jamais la tête du serpent et le talon de la femme. L'ancienne ennemie, multipliant les sectes, avait ébranlé la foi au centre même des provinces en serrant la ville éternelle. Tandis qu'en Orient l'Islam refoulait les derniers croisés, en Occident la papauté se débattait contre l'Empire, devenu comme un fief de Satan aux mains de Frédéric II. Partout, dans la chrétienté dont l'unité sociale apparaissait dissoute, se révélait, à l'affaiblissement des croyances, au refroidissement de l'amour, le progrès du poison dont l'humanité doit mourir. Mais le prince du mal allait connaître la vertu des réactifs que le ciel tenait en réserve pour soutenir la sénilité du monde. C'est alors que Notre-Dame présente à son fils irrité Dominique et François, pour réduire, par l'accord de la science et de tous les renoncements, les ignorances et les cupidités de la terre, alors aussi que Philippe Benizi, le servite de la Mère de Dieu, reçoit d'elle la mission de prêcher par l'Italie, la France et la Germanie, les indicibles souffrances qui firent d'elle la co-rédemptrice du genre humain. Déjà les fêtes des sept saints fondateurs et de Julienne Falconieri nous ont dit les origines, le but du pieux ordre des servites, la part prépondérante cure dans sa propagation les travaux, les épreuves, la foi du saint de ce jour. La notice où l'Église raconte sa vie complétera ses lignes, qu'à le défaut d'espace nous contraint d'abréger grandement. Philippe, nœud à Florence de la noble famille des Benizi, donna dès le berceau l'indice de sa future sainteté. Il n'avait pas encore achevé son cinquième mois, qu'en effet sa langue se délia miraculeusement pour exhorter sa mère à faire l'aumône aux serviteurs de la Mère de Dieu. Paris le vit, jeune homme, joindre une piété ardente à l'étude des lettres, et embraser ses compagnons du désir de la céleste patrie. Il fut, de retour dans son pays, favorisé d'une vision merveilleuse où la bienheureuse Vierge l'appelait à entrer dans la famille récemment instituée de ses serviteurs. Retiré dans une grotte du Mont-Scénario, il y mena une vie dure au corps par ses continuelles macérations, mais que rendait douce la méditation des souffrances de notre Seigneur. Plus tard, dans presque toute l'Europe et une grande partie de l'Asie, qu'il parcourut en prêchant, il établit des confréries des Sept Douleurs de la Mère de Dieu, et propagea son ordre par l'admirable exemple de ses vertus. Élu général de cet ordre malgré ses refus et résistances, il sentit se développer en lui l'ardeur de la divine charité. Dans son zèle d'étendre la foi catholique, il envoya de ses frères évangéliser les tartares. Lui-même se multipliant dans les villes d'Italie, s'employait à apaiser les discordes civils. Plus d'une cité fut ramenée par lui à l'obéissance au pontife romain. Des hommes consommés en scélératesse dura sans elle universel pour le salut du prochain, de revenir à la pénitence et à l'amour de Jésus-Christ. Leur raison faisait ses délices. Il y parut souvent ravi en extase. La virginité lui fut chère. Il sut la garder sans tâche jusqu'au dernier soupir, au prix des plus extrêmes rigueurs. Il se distingua par une miséricorde spéciale envers les pauvres. On cite surtout de lui le trait du lépreux qui lui demandait l'aumône près du bourg de Camigliano, au territoire de Sienne, et qui, avant reçu du sein son propre vêtement pour couvrir sa nudité, fut aussitôt guéri de sa lèpre qu'il s'en fut revêtu. La renommée de ce miracle s'étant répandue, plusieurs des cardinaux réunis à Viterbe pour l'élection du successeur de Clément IV jetèrent leurs yeux sur Philippe, dont il connaissait par ailleurs la prudence toute céleste. A cette nouvelle, l'homme de Dieu, fuyant la charge du pastora suprême, alla se cacher à Montamiata jusqu'à ce que l'on eût appris l'élévation de Grégoire X, au souverain pontificat. Là, ses prières obtinrent la vertu de guérir les maladies au bain qui porte encore aujourd'hui le nom de Saint Philippe. Enfin à Todi, l'an 1285, il quitta saintement cette vie dans le baiser du Seigneur. Christ en croit, qu'il appelait son livre. À son tombeau, les aveugles recouvrèrent la vue, les boiteux marchèrent, les morts revinrent à la vie. Ensuite de ces miracles et de beaucoup d'autres éclatants prodiges, le souverain pontife Clément X l'inscrivit au nombre des saints. Approche, Philippe, et monte sur ce char. Vous l'entend dites, cette parole, dans les jours où le monde souriait à votre jeunesse et vous offrait sa renommée ou ses plaisirs. C'était l'invitation que vous faisiez Marie, alors qu'assise sur le char d'or figurant la vie religieuse à laquelle vous étiez conviée, elle était vers vous descendue. Un manteau de deuil enveloppait de ses plis la souveraine des cieux, une colombe voltigeait autour de sa tête, un lion et une brebis traînaient son char, entre des précipices d'où montaient les sifflements de l'abîme. C'était l'avenir qui se dévoilait. Vous deviez parcourir la terre en la compagnie de la mer des douleurs, et ce monde que déjà l'enfer avait miné de toutes parts n'aurait pour vous nul péril, car la douceur et la force y seraient vos guides, la simplicité votre inspiratrice. Heureux les doux, car ils posséderont la terre. Mais c'est contre le ciel surtout que devait vous servir l'aimable vertu qui a cette promesse d'empire. Contre le ciel qui lutte lui-même avec l'effort, et vous réservez l'épreuve du suprême abandon devant lequel avait tremblé l'homme-dieu, après des années de prière, de travaux, d'héroïque dévouement, pour récompense vous connute le rejet apparent du Seigneur, le désaveu de son Église, l'imminence d'une ruine menaçant par-delà votre tête tout ce que Marie vous avait confié. Contre l'existence de vos fils les servites, nonobstant les paroles de la mère de Dieu, ne se dressaient rien moins que l'autorité de deux conciles. Généraux, dont le vicaire du Christ avait arrêté de laisser les résolutions suivre leur cours. Notre-Dame vous donnait de puiser au calice de ses souffrances. Vous ne visez point le triomphe d'une cause qui était la sienne autant que la vôtre. Mais comme les patriarches saluant de loin l'accomplissement des promesses, la mort ne put ébranler votre confiance sereine et soumise, vous laissiez à votre fille Julienne Falconieri le soin d'obtenir, par ses prières devant la face du Seigneur, ce que n'avait pu gagner vos démarches auprès des puissants. La puissance suprême ici-bas, un jour l'Esprit Saint parut la mettre à vos pieds, comme le demande l'Église au souvenir de l'humilité qui vous fit redouter la tiare, obtenez-nous de mépriser les faveurs du temps pour nous rechercher que le ciel. Les fidèles cependant n'ont point oublié que vous fûtes le médecin des corps, avant d'être celui des âmes. Leur confiance est grande dans l'eau et les pains que vos fils bénissent en cette fête, et qui rappellent les faveurs miraculeuses dont fut illustrée la vie de leur père. Ayez égard toujours à la foi des peuples, répondez au culte spécial dont les médecins chrétiens vous honorent. Aujourd'hui enfin que le char mystérieux de la première heure est devenu le char de triomphe où Notre-Dame vous associe à la félicité de son entrée dans les cieux, Apprenez-nous à compatir comme vous de telle sorte à ces douleurs, que nous méritions d'être avec vous dans l'éternité participant de ça.